Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à la fin de la semaine, on a déjà une semaine de passé, et oui, et au fait c'est l'heure, comment je vais appeler ça, du résultat, du jugement dernier. Je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire, tiens, comment on peut dire à la fin de la semaine, résultat, c'est vrai que ça fait un petit peu les résultats d'un concours ou un truc comme ça, je ne sais pas, donc voilà, on va trouver un mot qui veut dire ça. J'ai testé trois choses, donc déjà j'ai dû trouver les idées, parce que éco-responsable, il faut savoir déjà ce que c'est, éco-responsable c'est bien consommer quand on sait ce qu'on consomme au fait. Et donc la première chose à savoir, comme je disais c'est savoir ce qu'on consomme, j'ai fait mes poubelles, oui, je ne dis pas d'aller faire ces poubelles alimentaires, je ne dis pas ça du tout, mais ici avec la poubelle pour le scrap, c'est quand même une poubelle propre, c'est quelque chose, vous avez du papier dedans, du carton, vous avez des déchets, plutôt des chutes de papier et tout ça. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu voir ce que j'avais et pour me dire, ah bah ça j'aurais pu le réutiliser, ah tiens ça, je peux trier. Donc là je vous ai déjà donné deux idées que j'avais et donc je vais plutôt vous parler plus d'abord du triage, parce qu'au fait tout simplement j'ai prévu de faire, j'ai mis en place une plus petite poubelle qui fait justement me prendre conscience de tout ce que je jette, parce que parfois il y a des choses que je jette que je pourrais le réutiliser. Et donc j'ai mis à côté aussi un sac en papier, on vous donne souvent ça pour tout ce qui est aller à chat, maintenant on ne peut plus avoir des sacs en plastique qui ne se réutilisent pas. Donc j'ai pris un sac en papier et là dedans je mets tout mon carton. Alors c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que juste peut-être j'y ai pas pensé et par flemme ou peut-être aussi, c'est que quand vous achetez des tampons, maintenant ce que je fais c'est que j'enlève ceci, c'est un papier ou un carton et du coup ça va dans le côté carton et ceci. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant, ici malheureusement il y a le prix dessus, mais il y en a certains que je garde. Donc oui, j'ai déjà pas mal gardé en stock, mais je vais le réutiliser pour, par exemple, des envois que je fais. Mes ancrages, ils ont besoin d'être sous plastique parce qu'on ne sait jamais s'il y a une tache d'eau dessus, l'ancrage est complètement foutu. Donc voilà, je garde ça pour des petits cadeaux ou des choses comme ça. Le plastique malheureusement ne va pas savoir complètement l'éradiquer, il y a toujours besoin quand même un petit peu de plastique et voilà. Mais à partir du moment qu'il est réutilisé, qu'on ne doit pas racheter un autre plastique, donc ça fait déjà une première production et en plus l'achat, donc vous gagnez aussi un petit peu d'argent si vous consommez mieux. Et donc voilà, je vous ai dit aussi la façon de réutiliser. Il y a des choses que je n'avais pas pensé du tout, donc j'ai fouillé dans mes affaires, voir ce que je pouvais aller utiliser, utiliser mieux, remplacer par des choses qui étaient plus écologiques. Par exemple, je vous avais parlé dans une de mes vidéos et je pense que c'est celle que j'ai montré ma scraproom, avec les tampons mousse 3D là, quand on met des reliefs et tout ça. Et bien au fait, je vous avais dit que j'allais arrêter d'utiliser ça parce qu'avec la chaleur dans ma pièce, tout simplement ça se décollait après un certain moment. Et que j'allais utiliser simplement le mousse avec la colle. Et bien ça, je me suis dit mais c'est encore plus bête, c'est pourquoi je n'ai pas pensé à réutiliser du carton. Genre les cartons qu'on reçoit avec, vous savez, les meubles qu'il y a. Donc vous avez la possibilité de garder ceci, il y a différentes épaisseurs. Les fonds de bloc, il y a aussi la cartonnette, donc ça c'est encore une réutilisation. Encore une fois, vous gagnez de l'argent parce que vous n'achetez pas ce carton là, vu que vous l'avez dans les déchets que vous avez déjà en temps normal. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose que, simplement s'arrêter sur certains objets, c'est plutôt réfléchir en se disant, tiens ça, est-ce que je peux changer mes habitudes ? La colle par exemple, vous ne pourrez pas forcément l'utiliser plus. C'est vrai qu'il n'y a pas ça à changer. Maintenant, voilà, il y a des choses comme le plastique, on ne sait pas l'éradiquer. Par contre, voilà, le triage c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire, aller plus loin dans le triage. Voilà, il y a des choses qui sont à développer. Et la troisième idée que j'ai eue, c'était donc consommer, c'est acheter aussi. Et donc, la façon dont je vais acheter mon matériel, même si je veux quand même continuer à avoir du nouveau matériel, parce que c'est ça qui dynamise notre scrap, c'est aussi de se dire, se poser quand même quelques questions si on achète quelque chose. Déjà, tout simplement, est-ce que je vais l'utiliser et que ce n'est pas forcément un achat coup de cœur ? Parce que ça, j'ai souvent, par contre, et beaucoup moins maintenant, parce que je me posais déjà un petit peu les questions avant, mais sans plus, quoi. C'est qu'au fait, tout simplement, bah oui, parfois on aime quelque chose et après on ne l'utilise pas parce que ce n'est pas quoi en faire. Je parle plutôt, par exemple, comme les petits sujets en bois, les petites maisons, les petits mots en bois. C'est vrai que je trouve ça, mais magnifique, mais ça reste toujours dans mes armoires et je vois que le stock, je me suis laissée un petit peu embarquer, le stock est énorme pour quelque chose que je n'utilise pas. Bon, ça, je vais y remédier, à mon avis, un peu plus tard, une chose à la fois, mais voilà, ça, c'est un bon exemple. Ce que je me pose comme question aussi, c'est tout simplement où je vais le ranger. Ce matériel, c'est vrai que j'ai quand même un bel espace de stockage, mais à un certain moment, ça va saturer, quoi. Donc, se dire juste parce que j'aime bien ou parce que ce n'est pas cher, bah c'est vrai que je ne vais peut-être pas acheter cette chose-là. Maintenant aussi, ce que je me dis, c'est que parfois j'achète des choses en promotion et je me dis, je gagne de l'argent en achetant comme ça. Mais après, voilà, comme je disais, si je l'entrepose mal et que je ne sais pas où retomber dessus, bah c'est vrai que ça ne sert un peu à rien. Parfois je prends trop en quantité et que je n'en ai vraiment pas besoin. Donc voilà, il faut penser à toutes ces choses-là. Acheter ce que vous avez besoin sur le moment et savoir ce que vous avez besoin pour faire une réalisation. Je pense que maintenant je vais plutôt faire sur ce fonctionnement-là. Tiens, je veux faire un mini, qu'est-ce qu'il me faut pour ce mini-là ? Je regarde dans mon matos que j'ai déjà et acheter un ou deux trucs en plus si je veux faire cette réalisation. Je pense franchement que ces choses-là vont être des habitudes qui vont être assez faciles à mettre en place. Donc j'aimerais vraiment savoir, déjà je suis curieuse de savoir ce que vous, vous avez eu comme idée. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, mettez-moi un petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. activez la cloche qui est en dessous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau thème. Bye ! Sous-titrage ST' 501